Bienvenue à toutes et à tous pour cette table ronde de clôture de ce colloque intitulé « Dialoguer avec l'ennemi » depuis l'Assemblée nationale française. Il va sans dire que cette table ronde avec des intervenants nombreux est une table ronde dont on attend beaucoup à l'Assemblée nationale parce que quand on est parlementaire comme moi depuis pas tellement longtemps, on peut s'apercevoir combien il est difficile de trouver un chemin vers la paix quand on parle des différents conflits qui animent notre monde aujourd'hui. Et par ailleurs, juste précédemment, on avait des propos qui consistaient à dire que quand un conflit est mal abordé, mal traité, il ressurgit quelques années plus tard, quelques mois plus tard et donc de l'intérêt de trouver un dialogue qui permette de sortir définitivement de la violence et du conflit, ce qui n'est pas une mince affaire. Aujourd'hui, on a cette table ronde qui va nous permettre de parler des instances, des lieux dans lesquelles, on va dire, s'institutionnalisent le dialogue avec un certain nombre de questions et moi je serais assez franc et direct, est-ce qu'on n'est pas dans un moment où les institutions, les instances internationales sont dans l'incapacité d'organiser le dialogue tel que nécessaire pour arriver à réduire et finalement faire disparaître un conflit ? Pour discuter de toutes ces questions, après une première table ronde sur le conflit israélo-palestinien, puis une table ronde sur le Pays Basque, une autre sur la Colombie, aujourd'hui sur la République démocratique du Congo et enfin sur l'Irlande du Nord, je vais faire une présentation relativement rapide qui ne traduira pas toute la qualité des invités, mais leurs prestations et leurs propos se substitueront à ce raccourci que je vais m'oser faire maintenant, en commençant par Teresa Wildfield qui prendra la parole en première, directrice de la division des politiques et de la médiation des Nations Unies au département des affaires politiques et de la consolidation de la paix et qui a été dans son parcours notamment conseillère principale du Centre pour le dialogue humanitaire Henri-Dunan basé à Genève, spécialiste entre autres, bien évidemment, des conflits basques et salvadoriens. On aura également le plaisir d'écouter et d'entendre, d'échanger avec Michael Keating, directeur exécutif de l'Institut européen de la paix, ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, et chef de la mission d'assistance des Nations Unies en Somalie et bien d'autres missions également à Lilongoui, Jérusalem, Gaza, New York, Genève, Islamabad et Mogadiscio. On voyage déjà beaucoup. On aura également Jonathan Cohen, directeur exécutif de Conciliation Resources au Royaume-Uni, président du comité directeur du Bureau européen de liaison pour la consolidation de la paix, connu notamment pour ses travaux sur les relations interethniques et sur les minorités nationales, en plus d'enseigner les études sur la paix et les conflits à la London School of Economics. Liff Torres également sera là en tant que directrice du programme Pass Finster pour des sociétés pacifiques justes et inclusives au Centre de coopération internationale de la New York University aux États-Unis. Là aussi, je vais faire des raccourcis honteux, il faudra m'excuser, mais elle a occupé auparavant les fonctions de directrice exécutive du Centre Nobel de la paix à Oslo, en Norvège, et a occupé également les fonctions de secrétaire général de Norwegian People's Aid, une organisation humanitaire de développement et de désarmement, et sachez que c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, présent dans plus de 40 pays. Nous aurons également William Zartman, politologue, professeur émérite à la Paul Needs School of Advanced International Studies de l'Université de Johns Hopkins. Il a dirigé l'École de gestion des conflits et des programmes d'études africaines et continue d'enseigner les questions africaines. Il est détenteur de la chaire Jacob Blomstein, Organisation internationale et résolution des conflits. Mais je crois que peut-être l'essentiel est dans sa contribution à la théorie des négociateurs, dans laquelle il précise notamment ce que peut être l'aide aux négociateurs et aussi le rôle singulier des individus. Je pense qu'on en reparlera. Enfin, nous avons également Philippe Texier, magistrat, conseiller honoraire à la Cour de cassation, président du Tribunal permanent des peuples, membre de la Commission internationale des juristes et du comité de parrainage du tribunal russel pour la Palestine, sur la Palestine, pardon, et je vais là aussi couper largement dans son parcours pour présenter Monique Chemulier-Gendron, professeure émérite de droit public et de sciences politiques à l'Université Paris-Viderot, spécialiste du droit international et réputé pour sa pratique importante auprès des juridictions internationales et particulièrement devant la Cour internationale de justice des Nations unies à la haie. Alors, vous me corrigerez si j'ai commis de graves manquements dans votre présentation. Malheureusement, si j'avais dû aller vers cet exercice qui consiste à rapporter tous les éléments qui peuvent finalement incarner vos parcours respectifs, je crois que les deux heures que nous avons devant nous n'y auraient pas suffi. Je vous remercie et je vous remercie pour votre engagement en bien des lieux et pour votre présence aujourd'hui. On va commencer, je dirais presque dans le vif du sujet tout de suite en donnant la parole à Teresa Whitfield pour cette dernière table ronde en demandant de ne pas prendre un temps trop important, ce qui nous empêcherait d'avoir un temps de débat à l'issue dont je pense que nous avons tous besoin. Voilà, alors, Teresa Whitfield, c'est à vous la parole. Merci, mesdames, messieurs. Je suis ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui pour cette session de clôture. J'ai quelques mots à dire. Je vais faire un résumé de ce qui a été dit lors de ces deux dernières journées et ensuite, je vais parler de qui joue le rôle de médiateur aujourd'hui dans la résolution de conflits dans le monde. Actuellement, je suis la directrice de la politique et dans le bureau de maintien de la paix des Nations unies. Bien évidemment, nous sommes engagés dans de nombreux cas, de nombreuses situations de maintien de la paix dans le monde. Le principe de maintien de la paix et du rétablissement de la paix est d'améliorer les relations entre les différentes parties. Il faut savoir qu'il faut que les ennemis qui sont prêts à s'entretuer sur les champs de bataille doivent pouvoir parler entre eux. Notre rôle est d'aider toutes les parties à trouver un moyen, une issue et un moyen de dialoguer. Il y a beaucoup de rôles que les acteurs externes peuvent jouer. Par exemple, la médiation. On peut aussi avoir des rôles moins formels, moins dessinés, mais on peut arriver à avoir plus de reconnaissance du public. aussi, on voit que quand il y a des tiers-partis, on peut arriver à plus de succès. Il est essentiel d'avoir une volonté politique et il faut aussi reconnaître que le rétablissement de la paix est un travail de longue haleine. Premièrement, pour avoir un processus qui aboutit, il faut que les acteurs externes aient de la crédibilité et de la confiance de toutes les parties. Il faut aussi reconnaître qu'un processus inclusif est un processus très productif. Il y a un lien direct entre le succès quand la société civile est active dans ce processus. Il faut aussi avoir un processus au niveau régional et international pour arriver à un processus de paix. Et dernièrement aussi, il faut savoir que ceci est souvent le début d'un processus long, un travail dur et difficile et il y a de nombreux obstacles à surmonter pour arriver à bon port. Il faut savoir qu'il n'y a pas de réponse facile à qui sont les acteurs essentiels. Pendant la guerre froide, il semblait que les institutions internationales étaient le meilleur moyen d'arriver à cela. On a vu aujourd'hui, on voit que l'Union européenne, il y a d'autres organisations avec la coopération islamique et d'autres organisations qui ont pu contribuer à la résolution de d'autres conflits. En Norvège, il y a aussi des organisations qui ont pu trouver un moyen d'entente en Égypte et au Moyen-Orient. Des acteurs non-gouvernementaux peuvent aussi jouer un rôle de médiateurs et il en existe de nombreuses instances partout dans le monde. Il existe d'autres personnes hautement qualifiées qui ont peut-être un rôle moins défini mais tout aussi productif. Le Pays Basque est un bon exemple de ceci. Qui fait quoi ? Alors, la répartition des rôles varie selon le type de conflit. Chaque processus est différent. Il n'y a pas de solution qui se met à tous les conflits. Dans certains cas, parfois, les différentes parties ne souhaitent pas avoir un médiateur. dans le cas du Venezuela et les États-Unis, il n'y a pas eu de médiateur. Le maintien de l'établissement et le travail fait par l'ONU. Par exemple, dans la situation dans le cas des amnisties, la position de l'ONU a changé, a évolué avec le temps. Souvent, il y a aussi des obstacles à surmonter par rapport à la souveraineté. Et l'ONU peut aussi, grâce à ces différentes instances, jouer des rôles très distincts et très différents dans le processus de paix. Il est important d'avoir du dialogue entre les différents partis. Il est important de ne pas avoir de restrictions sur les personnes, les types de personnes avec lesquelles les Nations Unies veulent dialoguer. Néanmoins, il faut toujours prendre une décision mûrement réfléchie avant d'entamer un dialogue et de pourparler avec des représentants de forces armées ou de militants armés. Parfois, il y a des groupes qui visent directement les Nations Unies et ne veulent pas travailler avec eux. Parfois, leur sécurité est mise en question aussi. En tant qu'organisation internationale, l'ONU doit faire très attention à son rôle et il est très important d'avoir l'accord de toutes les parties avant de négocier. Parfois, le Royaume-Uni, pardon, l'ONU sous-traite. Par exemple, dans le cas de renforcement de capacité, c'est un domaine dans lequel l'ONU n'est vraiment pas à même de bien mener à terme un projet. Quand un processus avance à un point où on peut vraiment avoir des pourparlers de façon très formelle, c'est une bonne idée d'organiser cette discussion dans un autre pays, un tiers pays, afin de maintenir la sécurité et la sécurité de toutes les parties. De l'extérieur, nous pouvons promouvoir le dialogue jusqu'à ce qu'il ait confiance entre les ennemis en offrant du soutien et de l'aide. Mais ce sont les parties elles-mêmes qui doivent en finir avec le conflit armé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Theresa Wickfield. Je me tourne vers Michael Keating pour continuer sur cette présentation. En ouvrant le micro. Merci. Et d'abord, permettez-moi de vous féliciter pour cette initiative, surtout Sébastien Nadeau et Michel Vivi-Hurka. C'est vraiment formidable ce que vous faites là. Et c'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous. Et je suis désolé que je n'ai pas pu suivre, assister à toutes les sessions hier et aujourd'hui. je vais m'exprimer en anglais parce que je suis beaucoup plus doué en anglais qu'en français. Et je vais maintenant parler de la question des enseignements qui peuvent être tirées des expériences qui ont été partagées dans cette réunion, y compris les erreurs et les succès. Et demander peut-être pourquoi ces enseignements ne sont pas davantage appliqués et pourquoi il n'y a pas davantage de soutien qui est apporté aux organisations, qu'elles soient gouvernementales ou non gouvernementales, locales ou internationales, à celles donc qui participent à ce travail. En fait, je dirais qu'il y a en quelque sorte une crise pour la résolution des conflits et pour le secteur de rétablissement de la paix et de consolidation de la paix. C'est très difficile pour des organisations d'obtenir du soutien pour faire le genre de travail qui est tellement fondamental parce que la compréhension politique et le soutien politique à leurs actions n'est pas aussi fort qu'il devrait l'être, certainement pas autant que les situations ne l'exigent. Je pense que c'est une réunion qui tombe bien puisque c'est le 20e anniversaire des approches de la guerre contre la terreur et ce serait le bon moment de voir comment la communauté internationale et peut-être, puisque nous sommes en France, comment l'Europe et la France ont contribué à la prévention des conflits et à la résolution des conflits et dans quelle mesure ces démarches par rapport aux conflits violents ont profité de la sagesse qui a été partagée aujourd'hui et hier. Il n'est pas nécessaire de le dire, je suis sûr que c'est ressorti clairement des conversations, que la perspective de plus de violence malheureusement augmente, que ce soit entre États avec des groupes extrémistes ou suite à des troubles nombreux, à l'absence de confiance dans ceux qui détiennent le pouvoir et l'autorité. Je crois que nous arrivons à une période effrayante de l'histoire mondiale et je suppose que, enfin c'est évident pour moi, que le coût des conflits violents est énorme et peut-être en augmentation et ce coût, il est à la fois personnel, social, psychologique mais également économique et financier. Et nous voyons cela dans tellement de régions du monde. J'étais récemment au Moyen-Orient. Je crois qu'avec un groupe de gens qui participent à cette conférence, personne n'a besoin d'être persuadé que la prévention et la résolution des conflits sont des investissements extrêmement profitables. Ce genre de travail ne coûte pas énormément si on le compare aux dépenses de sécurité, par exemple, qui sont consacrées aussi à d'autres activités comme les réponses humanitaires en cas de conflit. mais je pense qu'il est très difficile de mesurer les coûts qui sont économisés par la prévention et la résolution des conflits. Je crois que c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle il nous faut réfléchir. le soutien financier, le soutien politique pour la prévention des conflits et la résolution des conflits et même pour des médiations, peut-être un peu moins, mais ce soutien n'est pas suffisant, n'est pas aussi fort qu'il devrait l'être. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est en raison des difficultés à communiquer, parce que l'avantage des résolutions et prévention de conflits n'est peut-être pas bien connue. J'étais en Somalie qui connaît des hauts et des bas terribles, j'ai eu la chance d'y être à une période pendant un an ou deux, donner l'impression de s'améliorer et les Somalies étaient bouleversées parce qu'ils disaient qu'on tombe sous le radar international et peut-être qu'il nous faut plus de violence, pour attirer l'attention de la communauté internationale, ce qui est quand même un argument pervers, une vision perverse, mais c'est que le succès de prévention et de résolution des conflits passe souvent sous le radar, il n'est pas remarqué, même si l'Irlande, elle, attire beaucoup l'attention. Alors, je suis sûre que vous avez aussi passé du temps sur le changement de nature et la complexité des conflits. Thérésa, juste avant moi, a mentionné le phénomène de guerre civile internationalisée où des rivalités géopolitiques se mélangent à des conflits tout à fait locaux et à des conflits non résolus avec des acteurs à différents niveaux qui s'instrumentalisent. Et nous avons le phénomène de puissances régionales qui sont plus affirmées qu'elles ne l'étaient par exemple il y a dix ou vingt ans. Nous avons de nouvelles formes de conflits comme les conflits armés, nouvelles formes de conflits aussi qui incluent les conflits cyber, enfin les cyber-conflits et de nouvelles formes de violences. Enfin, on voit des tas de phénomènes qui émergent, des situations où il y a à la fois de la violence et pas de violence et le tout est mélangé. Alors, ça paraît un peu bizarre mais il n'y a pas de paix mais il n'y a pas de guerre. Je rentre justement du nord-est de la Syrie, je suis maintenant en Irak, je vous parle d'Irak en fait. Ce sont des endroits où il y a une espèce de stabilité mais ce n'est pas du tout une paix stable, ce n'est pas du tout une paix durable. Il y a une violence sous-jacente tout le temps. Donc, dans ce monde de plus en plus complexe, déterminer qui est l'ennemi devient de plus en plus difficile et même quand vous avez affaire à des groupes qui sont censés être idéologiquement motivés, qui ont un programme politique clair, et qui ne sont pas instrumentalisés ou corrompus par des intérêts économiques, enfin, ils sont corrompus par des intérêts économiques. Mais je ne pense pas que l'avenir soit si sombre en fait. De la réunion que vous avez organisée, vous avez vu qu'il y a quand même un corps énorme d'expérience, un ensemble de connaissances sur la résolution des conflits, sur la manière de promouvoir le dialogue, sur la manière d'entreprendre des médiations et on sait également quels sont les risques qu'il faut aborder, quelle est l'importance de protéger ceux qui prennent des risques, l'importance du timing, du calendrier, de l'inclusion, de la patience et le rôle essentiel du leadership ainsi que des choses comme la compétence des facilitateurs, des médiateurs, le rôle des garantisseurs ou des garants pardon et l'importance de construire la confiance. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit mais je suis toujours frappée dans ce genre de discussion simplement par la profondeur extraordinaire des connaissances et des expériences que nous avons et ce qu'il y a de positif aussi comme Teresa l'a mentionné c'est qu'on a de plus en plus d'acteurs capables d'intervenir dans cet espace pas simplement des acteurs gouvernementaux des Nations Unies d'organisations régionales mais aussi des ONG régionales locales ou des organismes indépendants et c'est bien parce que la complexité des conflits requiert des solutions à plusieurs couches. Je voudrais simplement conclure en disant que alors peut-être une dernière chose je trouve curieux qu'à un moment où le soutien pour la prévention et la résolution des conflits est peut-être en baisse il y a beaucoup d'États qui affirment qu'ils participent davantage dans l'espace médiation. Médiation c'est sexy et moi ça m'inquiète parce que médiation la médiation c'est bien c'est intéressant mais si c'est au prix de ne pas apprendre les leçons de ce qui a été fait dans le passé si la médiation devient instrumentalisée par des États comme un moyen d'atteindre les objectifs et de régler des conflits et de construire de la confiance alors ça ça m'inquiète. Je voudrais conclure en disant que l'une des principales raisons à mon avis pour lesquelles les enseignements ne sont pas suffisamment appliqués c'est que tout ce secteur est très exposé politiquement il est vulnérable et si j'ai une petite recommandation à vous faire humblement à Sébastien Michel et à d'autres collègues de l'Assemblée nationale ce serait d'encourager l'émergence de soutien politique multipartis pour la prévention des conflits et la résolution des conflits il faut que ce soutien survive au gouvernement qui change il faut qu'il reste en place et qu'il conserve la connaissance des conflits pour avoir une vision à long terme parce que s'il faut du soutien dans ce secteur si cela dépend des gouvernements en place surtout en Europe et bien ça n'est pas du tout sur une base stable puisque les gouvernements changent et l'idée que parler à ses ennemis doit commencer chez soi ça veut dire qu'on parle à ses opposants politiques et qu'on ait un groupe de gens qui soient prêts à accorder le soutien financier et politiques nécessaires à ce secteur et qui vont argumenter que la résolution et la prévention des conflits doit être défendu autant que les interventions militaires et l'aide humanitaire c'est-à-dire que ça ne doit pas être un secteur qui reste orphelin merci infiniment merci beaucoup pour cette contribution avec beaucoup d'inquiétude ne serait-ce qu'en regardant en France où les hauts fonctionnaires parmi lesquels on a les diplomates des modifications dans leur carrière bref on va se retrouver avec des diplomates beaucoup plus politiques et donc beaucoup moins dans la continuité qu'auparavant donc on n'est pas du tout dans l'orientation que vous préconisez à l'heure actuelle en France à minima je me tourne vers Jonathan Cohen pour continuer ce passionnant échange thank you so much merci beaucoup c'est un honneur de vous rejoindre aujourd'hui et je dirais que je me sens humble de parler après les orateurs qui m'ont précédé hier et aujourd'hui et de prendre la parole après Teresa et Michael c'est un grand plaisir pour moi puisque j'ai travaillé avec tous les deux et je travaille avec eux depuis un certain nombre d'années et nous avons partagé des analyses très riches avec des perspectives nuancées avec des dimensions politiques et personnelles sur les conflits et la transformation des conflits moi je viens de la perspective ou de la participation d'ONG sur une période de 30 ans pour faciliter des processus de dialogue entre parties en conflit et dans des communautés pour qu'elles arrivent à la table de négociation dans des caucus par exemple au Cachemire pour soutenir du travail au Nigeria aux Philippines en Guinée en Afrique centrale et j'aimerais répondre un petit peu aux trois questions bien difficiles qui ont été posées sur la base de cette expérience si je commence en réfléchissant à certaines des leçons je vais essayer de me concentrer sur un domaine relativement étroit parce qu'on a entendu des remarques ou des analyses qui sont assez générales moi j'aimerais me concentrer plutôt sur l'idée que si vous voulez soutenir ceux qui sont enlisés dans la destruction et les conflits si vous voulez les soutenir pour qu'ils arrivent à des changements qui transforment leur vie et qu'ils soient durables il faut que le dialogue entre ennemis dépasse les leaders c'est-à-dire si vous voulez qu'un accord de paix en finisse avec la violence il faut que les principaux belligérants ou combattants soient inclus mais les processus de paix ne commencent pas et ne se terminent pas autour d'une table de négociation le défi c'est que très souvent malheureusement ces processus privilégient les hiérarchies d'ennemis armés qui sont instables qui ont une représentation limitée et qui ont des intérêts conflictuels et qui peuvent ne pas vouloir prendre de risques qui pourraient menacer leur position donc pour qu'un processus de paix soit durable et cohérent et pour amener suffisamment de changements en faveur de la paix il doit absolument avoir un soutien suffisamment large de la part de la société pour que les vues et les besoins des élites ne noient pas ceux de la population dans son ensemble et ça c'est pas facile à atteindre ce n'est pas aussi simple que d'avoir à la fois les élites et la société civile représentée mais nous si nous faisons un compromis et n'acceptons que les élites à ce moment-là nous semons les graines de conflit futur et je crois que l'une des choses que nous avons apprises dans notre travail c'est qu'il faut créer des espaces pour des perspectives diverses pour qu'il y ait d'autres perspectives qui soient entendues dans l'ensemble du processus et qu'il est critique d'élargir les sujets qui sont amenés à la table de négociation pour pouvoir transformer ce que l'on appelle la table de négociation comme nous l'avons entendu de différents orateurs il faut donc une vision plus globale plus holistique de ce qu'est la médiation dans le cadre d'un projet plus général de consolidation de la paix l'un des domaines importants c'est l'inclusion nous avons beaucoup entendu parler du besoin d'avancer dans la participation des femmes au processus de paix cette année par exemple c'est le 20e anniversaire de la résolution du conseil de sécurité 13 de 25 des Nations Unies et nous avons du mal à dépasser les mots pour avoir une véritable participation des femmes dans les processus de paix c'est aussi le 5e anniversaire de la résolution sur la paix et la sécurité toujours du conseil de sécurité pour les jeunes et c'est toujours difficile pour que les jeunes soient impliqués de manière réelle dans les processus de paix donc il faut dépasser les questions d'inclusion en se demandant non pas qui doit être là parce qu'il faut en fait changer de point de vue d'état d'esprit si on pense par exemple sur les femmes et la sécurité et la paix il faut se concentrer davantage sur ce que le genre peut apporter dans la compréhension de la paix et des conflits il faut en fait détricoter la résistance et les processus de domination pour offrir d'autres opportunités au processus de paix pour qu'ils puissent être transformés il y a un élément là-dedans qui mérite davantage de réflexion c'est comment on pense la masculinité de la manière dont les conflits sont produits et maintenus quand vous réfléchissez au besoin de réfléchir à l'inclusion et bien il y a d'autres dimensions qu'il faut pour élargir notre réflexion pour qu'on réfléchisse davantage à ce que veut dire l'inclusion on a entendu par exemple d'autres orateurs ce matin qui ont parlé de ce que ça signifie en pratique maintenant je voudrais avancer et réfléchir à la question de qui sont les médiateurs indispensables et comment les soutenir et en particulier j'aimerais dire quelques mots sur ce qu'on appelle souvent les médiateurs de l'intérieur et le genre de soutien que des organisations comme les ressources de conciliation peuvent offrir et là je suis tout à fait d'accord avec le commentaire de Michael sur le besoin de soutien significatif pour avoir les capacités professionnelles de rétablissement de la paix c'est indispensable mais les organisations de la société civile doivent être doivent accompagner les institutions sinon on perdrait beaucoup dans l'histoire alors maintenant quand je réfléchis à ça nous devons tourner notre attention davantage sur ce que les gens qui sont pris dans des conflits font pour arrêter les conflits de quoi ont-ils besoin des organisations comme les ONG font attention à ça qui sont ces individus que font-ils pour transformer les conflits et très souvent ce sont des gens qui ont une certaine position une crédibilité dans leur propre société qui peuvent jouer des rôles extrêmement puissants et souvent de manière discrète mais qui peuvent orienter les dialogues qui peuvent être des intermédiaires entre les détenteurs de pouvoir dans leur société ils peuvent jouer un rôle critique pour transmettre les intérêts de communautés diverses à ceux qui ont le pouvoir ils peuvent jouer un rôle par rapport aux médiateurs officiels en essayant de nuancer ce qu'ils peuvent atteindre et je crois que ces connaissances intimes et subtiles qu'ils ont dans leur communauté est une composante absolument indispensable de toute médiation dans un processus de consolidation de la paix et quand ils font ce travail ils ont un soutien ils font appel à la solidarité et ça c'est très important au départ d'un processus lorsqu'il y a peu d'espace politique lorsque les acteurs extérieurs ont encore du mal à identifier les rôles qu'ils vont jouer et je dirais que lorsque l'espace est dominé par les acteurs armés c'est souvent dans ce cas que les médiateurs de l'intérieur trouvent des solutions alors ça demande du courage et malheureusement comme vous le savez il y a beaucoup de ces médiateurs de l'intérieur qui ont perdu la vie dans leurs efforts pour transformer les sociétés et qui ont été consommés qui ont disparu dans les conflits qu'ils ont essayé de transformer il est tout à fait important que des gens de l'extérieur comme nous réfléchissent au genre de soutien que nous pouvons offrir à ces médiateurs de l'intérieur pour leur permettre de jouer un rôle de transformation plus important nous avons besoin de penser aux ressources physiques qu'on peut leur fournir mais aussi à la question de solidarité qui est essentielle aux gens qui risquent leur vie pour cela et l'une des choses qu'on peut souvent faire c'est les espaces pour qu'ils puissent respirer et se renouveler se régénérer il y a un autre rôle critique c'est de leur donner un accès à des structures monolithiques qui souvent dominent les processus ce qui m'amène à penser à notre rôle en tant que soutien à la médiation et l'un des rôles critiques que j'ai vu pour des organisations comme la mienne c'est créer des espaces pour procéder à des analyses communes et résoudre des problèmes les parties au conflit peuvent réfléchir à leur position à leurs options et avancer vers une meilleure compréhension mutuelle et évaluer à la fois les incitations et les obstacles qui doivent être surmontés et ils peuvent penser autrement aux opportunités et je l'ai vu dans des processus de longue durée avec les Cachemiries aux Philippines entre d'autres groupes donc soutenir des gens pour analyser des processus politiques et pour comprendre de meilleure manière les acteurs principaux ça peut être très important pour leur permettre d'apporter de nouvelles perspectives et de nouvelles options un élément clé est l'idée très excitante de rassembler les gens dans ce processus mais moi j'ai appris que quand on travaille séparément avec des communautés individuellement en même temps en parallèle ceci peut être très bénéfique ceci peut être très bénéfique quand on travaille ensemble et avec eux en parallèle par exemple on a travaillé avec le Front de Libération Nationale en Somalie et nous avons travaillé de concert pour essayer de trouver des solutions et différentes options on a fait ça séparément et une fois qu'on est venu à la table des négociations on a pu aboutir à quelque chose de très satisfaisant et finalement on a vu que oui ils étaient assez alignés avec ce que voulait le gouvernement et le Front de Libération mais en travaillant faisant ce travail en amont avec la communauté et les groupes à niveau local on a pu arriver à une bonne issue alors aussi ceci nous avons travaillé aux Philippines nous avons travaillé dans une situation hybride nous avons avions soutenu le médiateur représente Malaisie et nous avons essayé de faire le pont entre eux et nous avons essayé de jouer le rôle de médiateur à la place de notre interlocuteur quand ceci était un peu trop dangereux pour lui donc il y a des moments où notre souhait est très clé il est important aussi de réfléchir à comment on doit travailler avec différents représentants par exemple nous avons parlé dans le contexte du contexte du Pays Basque je pense que le processus de paix au Pays Basque est particulier parce que les médiateurs basques voulaient la paix ils faisaient la publicité ils prônaient ce processus de paix au sein de la communauté au niveau local et c'est en travaillant au niveau local qu'ils ont eu le soutien généralisé et il faut essayer penser réfléchir aux différentes couches qui interviennent dans un processus de paix les militants au niveau local sont souvent ignorés ou ne sont pas inclus dans le processus de paix et cela est lors des négociations et cela est bien dommage et pourquoi parce que nous les individus parfois on est plus productif où on arrive à faire des choses que les états n'arrivent pas à faire parce que nous sommes dispensables nous sommes plus souples nous pouvons ajuster notre façon d'agir d'agir mais dans le contexte global nous sommes moins importants entre guillemets donc nous pouvons nous permettre de prendre des risques que certaines parties telles que les états ne peuvent pas je pense aussi qu'il est important de garantir la protection de tous les négociateurs un médiateur doit être impartiel et objectif mais il y a aussi beaucoup de valeur à avoir des personnes qui négocient pour la paix ou pour leur partie pour leur côté aujourd'hui par exemple nous avons nos différents intervenants ont cité les paroles de Gandhi de Gandhi ou de Mandela pour illustrer pour démonstrer l'importance de de venir même si on est dans une position de force de venir en paix vers la table de la négociation on sait que l'intervention marche mais souvent la force et l'intimidation est utilisée contre les personnes qui n'ont pas le pouvoir en tant que médiateur on sait que quand des personnes sont subissent des sanctions ou des limitations juridiques ils sont aussi limités dans leur pouvoir de négociation il faudrait réfléchir aux différentes couches aux différentes étapes dans le processus de négociation ceci m'amène à mon dernier point je suis très conscient du fait que les situations conflictuelles actuellement aujourd'hui sont très déséquilibrées et de plus en plus donc il est d'autant plus important d'avoir un espace de dialogue de se retrouver et de s'écouter pour cela il faut avoir beaucoup de faire preuve de beaucoup de patience et de persistance merci pour votre attention merci beaucoup Jonathan Cohen et après ces trois interventions il y aurait mille et une questions je pense qu'on y viendra en toute fin des interventions donc je passe la parole à Yves Torres merci bonjour bonsoir à tous je vous remercie d'avoir pris cette initiative je remercie l'assemblée nationale et les organisateurs je pense que ce forum cet événement vient à un moment critique je vais continuer sur ce que Michael Keating a dit je suis aussi un peu sceptique et quelque peu inquiète par rapport au succès des processus de paix en cours partout dans le monde je dois dire que ces dernières années je trouve la situation inquiète donc je vais vous faire quelques mots d'introduction avant d'arriver à ma thèse personnellement je suis à la tête d'un groupe de recherche nous travaillons avec des membres de la société civile et d'autres acteurs notre organisation a déjà publié ou fait des recherches et nos recherches peuvent se résumer ainsi nous concluons que il est très probable que d'ici 2030 il y ait une dizaine de nouveaux conflits et ceci on voit de plus en plus d'inégalités plus en plus de divisions plus en plus d'incurité et la situation sanitaire n'a fait que exacerber les problèmes qui étaient en fond je suis d'accord avec monsieur Keating que nous sommes à une conjoncture très difficile et inquiétante très compliquée à différents niveaux par exemple nous avons de plus en plus d'inégalités de plus en plus de divisions de plus en plus de haine de plus en plus de tensions de tensions sociales et tout ceci est en train de croître à niveau mondial et ceci est très pertinent par rapport à notre discussion parce que tout cela peut entraver les discussions de paix les négociations de paix et nous avons aussi avec plus de risques de conflits il y a aussi le risque de plus de conflits très compliqués avec plus de parties prenantes nous observons aussi que la plupart des pays sont de plus en plus fragiles et il faut dialoguer de plus en plus il faut avoir des discussions ouvertes entre les différentes communautés pour essayer de réduire la violence il faut avoir plus de discussions transversales et ce à niveau mondial et niveau national mais mon passé est dans comme représentant de la société civile j'ai travaillé avec des syndicats j'ai aussi participé au processus de paix en Afrique du Sud dans les années 90 j'ai suivi le processus en Colombie de près j'ai aussi pu discuter très souvent avec des gagnants du prix Nobel de la paix grâce à mon travail au centre Nobel et j'ai beaucoup d'expérience dans le secteur du désarmement et humanitaire et je vais partager ce que j'ai appris les leçons que j'ai apprises je souhaite comme tous les autres intervenants souligner le fait l'importance de dialoguer avec nos ennemis ceci peut sembler logique mais c'est une tâche difficile cela veut dire qu'il faut pouvoir s'asseoir à la même table que les personnes qui sont responsables pour la mort ou la souffrance de votre famille et vos proches c'est difficile de parler de dialoguer d'écouter des personnes pour lesquelles vous avez beaucoup de peur ou pour lesquelles vous ressentez des émotions très fortes mais quand nous avons nous voyons une croissance de tension une augmentation d'inégalité et de clivage on voit que la violence peut éclater beaucoup plus rapidement ou facilement la société civile a un rôle à jouer les gouvernements doivent aussi jouer un rôle mais il est important qu'ils aient de la crédibilité et qu'ils aient de la confiance de tous les côtés mais il est très important d'avoir des acteurs impliqués au niveau local nous avons appris aussi qu'il faut parler avec nos ennemis nos adversaires monsieur Arafat a dit que quand il était à la tête de l'organisation de la libération pour la Palestine a dit qu'il ne faut pas dialoguer avec nos amis mais plutôt avec nos adversaires et ceci est très important il faut aussi que les gens comprennent à la valeur de la paix c'est vrai que les autres intervenants ont dit la même chose mais cela m'inquiète de voir que nous sommes ici en Europe les jeunes générations n'ont pas connu la guerre et cette connaissance remonte maintenant à plusieurs générations et on apprend beaucoup quand on vit une guerre il faut transmettre l'idée il faut que les gens comprennent que la paix a une très très grande valeur l'ancien président français a participé dans les processus de paix de plusieurs conflits dans le monde et il a souvent dit qu'il faut savoir ce que l'on veut est-ce qu'on veut mettre fin à la guerre ou est-ce que nous voulons la paix il faut faire comprendre aux gens que on peut en fait beaucoup perdre même si on pense qu'on peut gagner une guerre de façon militaire souvent aussi la paix nous fait nous posons plus de questions que de solutions lors d'un processus de paix il est important lors d'un processus de paix de s'asseoir avec à la même table que tous les côtés avec le gouvernement et bien comprendre leurs revendications comprendre que la situation est compliquée et il faut apprendre des différents processus de paix qui ont eu lieu par le passé parce que nous pouvons utiliser cette connaissance tout ce que nous avons appris et le mettre à profit des futures négociations après cela les partis doivent voir soigneusement qui s'assoit autour de la table comment quelle structure on donne au processus quels sont les sujets que l'on va débattre autour de la table et il est clair qu'il faut avoir des femmes la société civile ceux qui représentent la justice autour de la table aussi et que la probabilité d'un accord qui a une longue vie est beaucoup plus élevée si on a ces acteurs autour de la table il est vrai aussi que les processus de paix doivent aussi traiter les sujets qui sont vraiment à la racine du conflit à la source du conflit et souvent le problème est qu'on ne tient pas compte de cela suffisamment par exemple du côté de la Colombie le fait que l'inégalité croissance l'élitisme le sectarisme dont on a entendu parler à travers les années n'ont pas été suffisamment abordés autour de la table de négociation et que de ce fait ça reste des problèmes à résoudre plus tard dans le processus lors de la phase de la mise en pratique de l'accord de paix je voudrais aussi signaler comme d'autres l'ont fait l'importance d'avoir des meneurs des leaders et il faut des gens qui vraiment prennent en main le processus et le mènent en avant aussi bien d'un côté que de l'autre et il faut aussi que le leader ait une ample représentation il n'y a pas de doute que lors des négociations des années 90 à 94 que du côté africain il y avait une étroite relation entre le leader du côté anti-apartheid aussi bien que de l'autre côté la société civile jouait un rôle important aussi chaque fois que les négociations ralentissaient ou s'arrêtaient autour de la table de négociation il y avait une mobilisation pacifique dans la rue qui faisait que les gens revenaient à la table de négociation donc il y avait une perception commune comme quoi c'était un processus important et que la valeur de la paix n'est pas plus coûteuse que celle de la guerre je voudrais conclure avec quelques remarques sur l'accord de paix comparé à ceux qui suivent l'accord de paix et le rôle très important du soutien à niveau international dans de nombreux cas dans de nombreux cas les gens pensent que la corde de paix finit toute l'histoire et qu'on a fait son travail nous autour du panel savons que la partie difficile commence ensuite après savoir signer la corde à paix et donc le fait de savoir cela doit être inclus déjà dès le début du processus et des pourparlers et à partir du moment où l'on reconnaît l'existence du conflit il faut déjà inclure dans l'architecture des pourparlers le concept de la justice transitionnelle et nous vous avez déjà entendu parler comment du côté colombien le fait que les victimes puissent parler pendant les négociations de pieds des paix avaient beaucoup de valeur beaucoup d'importance et de même pour la justice transitionnelle il faut que cela fasse partie des pourparlers et de l'accord pour que l'éventuel accord puisse avoir une crédibilité et une longue vie et dans le cas des conflits que nous connaissons actuellement la Syrie le Yémen l'Irak dans des situations très particulières aussi nous avons en jeu des intérêts étrangers qui doivent aussi mettre la main à la patte pour ces processus de paix je crois que nous avons beaucoup appris avec les accords d'Oslo et les négociations entre Israël et l'OLP nous avons appris qu'au moins le processus et les pourparlers est une dimension globale silence pour parler entre la Palestine et Israël ne pourront pas avancer il faut vraiment une participation au niveau de l'intention ainsi que le soutien évidemment et aussi il faut le retrait de certaines parties au lieu de s'investir davantage dans les conflits encore quelques mots au sujet des médiateurs je pense que les médiateurs ont bien sûr besoin de protection il s'agit d'une profession dangereuse nous les Norvégiens nous considérons parfois comme les constructeurs de la paix on a joué le rôle important dans les processus de paix par le passé et je dois résumer quelques points clés en disant cela et c'est le fait que le fait d'être digne de confiance en tant que médiateur est un facteur clé surtout au début du processus où la confiance n'existe pas encore entre les parties le médiateur doit bénéficier de la confiance des deux parties opposantes cela veut dire aussi que le médiateur ne doit pas être perçu comme quelqu'un qui a un intérêt direct dans le conflit évidemment le médiateur doit être donc impartial le médiateur doit disposer des meilleurs faits pour pouvoir analyser la situation et mener le processus en avant et je crois que l'un des éléments clés pour lesquels les Norvégiens parfois ont connu des succès dans le rôle de médiateur est justement parce qu'il y a un grand réseau des sociétés ou d'organisations de la société civile norvégienne qui ont été sur le terrain des deux côtés du conflit en établissant des contacts en réunissant les fêtes en contribuant d'une façon large au processus de paix je vois que mon temps de parole arrive à sa fin et on reviendra à d'autres sujets lors du reste de la session et séance merci beaucoup de votre attention merci beaucoup Liv Torres je passe la parole à William Zartman immédiatement merci beaucoup c'est un plaisir d'être de retour à Paris j'ai beaucoup aimé les séances dans la mesure que j'ai pu les suivre et je suis heureux de pouvoir contribuer aux conclusions je voudrais d'abord parler des leçons et des échecs évidemment parce que les échecs nous apprennent beaucoup de choses et je voudrais évidemment aussi parler des leçons que nous apprenons lorsque nous avons des succès aussi je voudrais plus parler comme un chanteur de gospel qui chante d'un beau sujet plutôt que d'être perçu comme un disque rayé il est cependant important que certains sujets aient été abordés lors de nos discussions il est important ou je dirais même nécessaire quoi que pas suffisamment que les partis considèrent que leur conflit est arrivé à une situation d'impasse et que toute possibilité de victoire entraînera de la douleur quel que soit le côté il est aussi important de reconnaître que ce n'est pas une condition suffisante mais que le médiateur doit utiliser cet état de fait pour reçoire les gens autour de la table et cela ne garantit pas non plus évidemment un résultat autre que le début des négociations cependant c'est quelque chose qu'il faut maintenir en toile de fond pendant la négociation pour que les partis qui disent on n'avance pas on va revenir au conflit elles doivent se rappeler que le conflit était arrivé à une impasse et que c'était sans doute douloureux cela explique à mon avis beaucoup de cas que nous avons examinés aujourd'hui cela a pris un certain temps pour que les gens en Irlande du Nord prennent conscience du fait que tout le monde avait mal et que dans d'autres conflits il n'y a pas eu non plus une sensation de quelqu'un qui gagnait et ils étaient certainement conscients d'être dans une impasse et du côté israélien et palestinien ils ont dû avaler la même chose quoique ils ont tous l'espoir que nous appelons Jérusalem demain que chacun garde comme espoir de son côté donc il est très important de garder une conscience de ceci par rapport à la Colombie il y a quelque chose de particulier étant donné que les élites dont ils parlaient les parties autour de la table savaient qu'ils avaient atteint ce dégré d'impasse surtout pendant la période du Ribé ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas pouvoir éliminer le côté opposé et que donc il n'y avait pas d'autre choix que de s'asseoir autour de la table mais cependant certaines de ces parties ou des composantes de chaque partie n'étaient pas d'accord donc quand on parle des élites qui participent aux négociations et de l'importance du soutien public pour eux il est important de faire comprendre le public les conséquences de continuer avec le conflit armé et nous voyons en Colombie évidemment les très dangereux effets que cela peut entraîner c'est-à-dire les possibilités de jouer les spoilers dont disposait Uribe pour finalement mettre en place sa propre candidature en tant que futur président et donc saboter l'accord de paix un autre sujet est celui du porte-parole quand les parties sont dispersées sont divisées et que personne ne peut être leur interlocuteur ou d'autre part celui qui est leur interlocuteur n'est pas reconnu en tant qu'interlocuteur par l'autre côté alors là il y a un problème aussi c'est un grand problème que d'obtenir le soutien d'un porte-parole valable on a vu cela pour la Colombie il est important de trouver quelqu'un qui puisse vraiment parler pour les deux côtés et qui puisse mener à terme les accords qui ont été mis en place une troisième question au sujet du timing et la mise en pratique on a parlé de cela à plusieurs reprises on peut très bien arriver à un accord mais le défi qui suit est d'arriver à vendre l'accord quand on rentre à la maison on peut être très content voilà c'est dans la boîte voilà je peux maintenant demander au ministère qu'il m'envoie ailleurs parce que ce problème a été résolu et bien il n'est pas résolu tant qu'il n'a pas été vendu à la maison et tant que les parties qui ont signé l'accord s'impliquent personnellement dans la mise en pratique pendant la période autour de l'11 septembre j'ai participé à une conférence où travaillait Dennis Ross et il disait que nous les Etats-Unis n'avons pas fait suffisamment pour soutenir l'accord de Oslo et pour encourager les parties à ce que chacune d'elles vende à son propre public le contenu de l'accord oui le problème là était évidemment ce qui est arrivé au World Trade Center et ça sera un message que je garderai en esprit pour toujours en Afrique du Sud les deux parties faisaient campagne chacune en faveur de l'autre lors de la campagne électorale à l'époque des pourparlers c'est-à-dire que Mandela donnait son soutien à Leclerc et Leclerc de son côté appuyait Mandela pouvez-vous imaginer un truc pareil pouvez-vous imaginer qu'Arafat ou Hamas puissent appuyer une campagne politique de Netanyahou ou que Netanyahou puisse donner son soutien à Abbas il a même peur de tenir une campagne politique je dirais je dirais de façon un peu perverse que c'est Hamas qui a donné son appui à la campagne politique de Netanyahou en refusant toute négociation qui ne soit pas dépourvue de sens une troisième remarque au sujet des leçons à tirer des succès c'est l'importance du soutien externe pour les négociations des gouvernements il faut le soutien des ONG toutes les activités des gens dont nous avons entendu parler et qui ont soutenu toutes ces tentatives d'aboutir à un accord et il faut trouver en quelque sorte un nid un endroit protégé pour que le porte-parole officiel puisse regarder autour de lui et dire il y a des gens chez le public qui appuient ce travail cette recherche de paix ça a été le cas en Irlande du Nord toutes les tentatives les énormes échecs que l'on a connus aussi aussi à Oslo auprès du public qui n'ont pas été ensuite reflétés par les portes-paroles des gens de part et d'autre je pense aussi aux efforts ailleurs pour donner du soutien aux négociateurs par le biais de groupes privés et encore pour donner du soutien aux élites tout cela a eu une importance cruciale et si nous formons pas partie de l'élite il est important d'encourager les efforts que nous menons pour soutenir ceux qui cherchent la paix par rapport à la deuxième question je n'ai pas grand chose à dire au sujet de la nature des médiateurs les médiateurs viennent de partout ils sont particulièrement importants évidemment pour les directives de l'ONU pour la médiation positive et la médiation qui puisse connaître un succès mais si on est un médiateur des Nations Unies ne cherchez pas le soutien du groupe qui représente votre mandat c'est un endroit ce n'est pas un objet c'est rempli de personnes et de groupes qui cherchent à défendre leurs propres intérêts et le moment venu ils feront marche arrière sur le mandat qui leur a été donné c'est très important de comprendre cela il faut voir toutes les tentatives de Kofi Adan et de Garsavadini lorsque le Conseil de sécurité simplement n'a pas soutenu ce qu'ils avaient obtenu donc il faut faire très attention à qui vous envoie à la table de négociation et qui vous suit à cette table donc important de tenir cela en compte j'ai parlé donc du facteur de la maturité du conflit par rapport à l'Irlande du Nord et la Colombie c'est un peu bizarre que de vous décrire un petit exemple de la maturité pour pouvoir profiter des leçons et s'en servir en tant que mantra quand nous regardons les relations entre Israël et Hamas Israël ne négociera jamais avec Hamas et Hamas sera pour but de détruire Israël cependant il y a eu quatre accords quatre accords de quatre cessez-le-feu entre ces parties le plus récent nous le connaissons tous par le biais de la négociation bon pas vraiment des négociations ils n'ont pas négocié directement évidemment mais la médiation rend la négociation possible entre les deux parties il est important de signaler qu'ils ont accédé cela parce qu'ils étaient dans une impasse où ils avaient tous mal et ils n'arrivaient nulle part à force de s'envoyer des fusées sur la tête et donc ils ont compris qu'il était temps de s'arrêter et de respirer donc la tragédie est comme il a été dit par les observateurs la tragédie est que ces accords n'ont pas été suivis par des pourparlers à plus long terme nous avons vu de façon très tragique comment nous étions coincés dans une impasse comment il était impossible d'arriver tout seul là où on voulait arriver donc merde dirais-je il faut s'asseoir autour de la table et parler il faut arriver à un accord et c'est quelque chose qui est partie de ce qu'on dit n'ont pas fait et dans ce cas-là le cessez-le-feu numéro 21 pendant lequel on a parlé de paix mais qui n'était pas une paix proprement dite le cessez-le-feu de l'année 20 ou 21 évidemment est arrivé à sa fin et ça sera toujours le cas jusqu'à ce que les partis comprennent combien il est nécessaire de sortir d'une impasse la troisième chose que je voulais signaler est la suivante il faut aussi souligner l'importance d'avoir une porte-parole c'est dans l'intérêt de toutes les parties pendantes d'avoir quelqu'un qui les soutiennent au sein de leur propre groupe il faut non seulement que les différentes parties les adversaires se parlent entre eux mais il faut qu'ils s'entraident et il faut qu'ils travaillent aussi sur la il faut qu'ils travaillent au sein de leur propre groupe à avoir une sorte de cohésion on a vu par exemple en Colombie en Irlande du Nord que les parties prenantes en parlant en dialoguant entre eux ils ont même réussi à trouver des solutions de l'autre côté donc c'est pour cela que la cohésion et l'importance d'avoir une porte-parole respectée et efficace est tellement importante cela veut dire aussi que il faut surmonter les dividendes de la paix afin d'arriver à une réinsertion et ce des deux côtés de la négociation donc pour être sûr que les dividendes soient équitablement répartis ou au moins répartis selon ce qui a été convenu il faut être sûr que c'est bien implémenté bien appliqué et respecté en Colombie actuelle certains membres de la FARC reviennent sur l'idée de dialoguer entre eux ils ne voient pas les ils ne voient plus les avantages de dialoguer entre eux et parmi les personnes du même côté il existe aussi en Irlande du Nord beaucoup de mauvaise foi ou de les gens se demandent s'ils sont aujourd'hui réellement mieux qu'avant qu'ils se demandent si tout cela valait le coup dans la première décennie après l'accord a été signé la violence a il y a eu des incidences de violence dans cette première décennie et cela veut dire que les personnes étaient toujours portées à la violence que tout n'était pas entièrement résolu et il faut être sûr que l'accord est bien appliqué bien implémenté afin que tous les parties prenantes puissent bénéficier des avantages ce qui m'amène au point essentiel de la confiance donc la confiance et le socle de tout si vous n'avez pas confiance dans les propos des autres alors la paix n'est pas possible je me rends moi-même en Iran samedi prochain et là on se trouve avec une situation dans laquelle il y a une grande méfiance entre les deux parties et cela va nous rendre la tâche très difficile merci pour votre entendre c'est tout de suite la parole merci merci bien donc l'axe de réflexion c'est les enseignements attirés des processus qu'on a vus pendant ces deux jours et sans doute d'autres aussi je m'appuierai aussi sur le processus de paix entre El Salvador entre le gouvernement de l'époque du président Christiani et le FMLN le Frente Farabundo Marti para la libération nationale pour engager un processus de paix et le développer ensuite il faut une double volonté de paix je dirais d'une part la volonté de paix des partis en présence c'est à dire d'un côté le gouvernement et de l'autre soit une guérie un autre état un peuple mais aussi et à côté une volonté populaire sans cette conjonction de la volonté des partis en conflit et du peuple concerné il n'y a a priori aucune chance de succès on voit par exemple dans le conflit Israël-Palestine qu'il n'y a pas de volonté de la part de l'état d'Israël au moins sous son gouvernement actuel que la possible volonté de paix d'une partie du peuple d'Israël et sans doute de l'immense partie du peuple palestinien se heurte à cette absence de volonté dans le cas du Pays Basque qui est un processus bien particulier on observe au moins dans la partie nord du Pays Basque c'est à dire la partie française une volonté populaire réelle et générale il y a un unanimisme des partis politiques de la droite à la gauche tous les partis politiques tous les élus locaux toutes les ONG locales au Pays Basque français ont cette volonté de paix et une absence totale de volonté des deux états l'Espagne et la France juste un point sur la France il n'est pas question de justice transitionnelle mais la France quand il s'agit de Basque de l'ETA n'applique même pas sa propre législation c'est à dire on a l'impression qu'on ne libérera jamais les gens de l'ETA y compris quand ils ont des problèmes de santé ou quand l'heure de la libération conditionnelle est arrivée deuxièmement il faut des circonstances favorables de diverses natures en particulier et on l'a vu dans presque tous les cas l'affaiblissement des forces militaires rebelles et une conjoncture internationale qui s'y prête enfin la conscience a été dit à plusieurs reprises mais je crois qu'il faut y insister la conviction des partis que la solution négociée est la seule possible et qu'il n'y a pas d'arriver au pouvoir par la lutte armée à cet égard l'exemple du Salvador me paraît intéressant les négociations en vue de l'accord de paix sont intervenues au moment où la femme Hélène était assez affaiblie où les Etats-Unis qui avaient soutenu les gouvernements de droite avant étaient disposés à appuyer un accord de paix et où le président de la république de l'époque Alfredo Cristiani un chef d'entreprise pragmatique et quelque peu cynique considérait que la paix était meilleure pour les affaires que la guerre il faut ensuite que les accords de paix se basent sur les causes profondes du conflit aussi lointaines soient-elles en mesure la dimension et s'efforcent de proposer des remèdes susceptibles d'y mettre fin si l'on admet par exemple que dans les deux cas de la Colombie et du Salvador les causes lointaines du conflit résident dans une inégalité socio-économique considérable entre une oligarchie blanche qui gouverne et une majorité pauvre qui subit une absence totale de considération pour cette majorité une discrimination permanente à l'égard des peuples autochtones un problème de distribution ou de répartition des terres considérable il faut alors admettre que les accords de paix doivent comporter des propositions de réforme sociale en profondeur de réforme agraire et donc s'attaquent aux véritables causes du conflit et c'est le cas dans les deux processus de paix ces dimensions existent dans les accords le problème ensuite c'est que ces propositions de redistribution des richesses de réforme agraire visant à abolir finalement les causes lointaines du conflit sont rarement voire jamais mises en œuvre dans les deux pays El Salvador et la Colombie cette partie d'une réforme agraire et d'une redistribution de la richesse sont encore dans les limbes deux questions complémentaires doivent être posées faut-il mettre en place un mécanisme de justice transitionnelle et faut-il mettre en place une commission de la vérité ou un organisme équivalent elles se posent pour les processus de paix mais elles se sont aussi posées je fais là une légère disgression pour les régimes de transition d'une dictature à une démocratie car au fond le même genre de problème se pose si on voit par exemple l'histoire des pays du cône sud de l'Amérique latine l'Argentine le Chili l'Iruguay le Brésil qui de diverses manières ont eu à s'affronter au double problème de la justice et de la vérité on s'aperçoit qu'ils ne l'ont pas toujours résolu de façon satisfaisante la réponse peut paraître théorique mais elle est à mon sens évidente une démocratie durable et pacifiée ne peut se construire sans justice et sans vérité pour la justice il faut admettre que la justice ordinaire qui conduirait inexorablement les insurgés à l'emprisonnement à des peines d'emprisonnement et dont en général ils ne veulent pas c'est le cas des FARC en Colombie à l'évidence il faut donc une justice entre guillemets extraordinaire que l'on appelle justice transitionnelle et pour un magistrat c'est assez difficile à admettre cette justice transitionnelle mais je l'admets bien volontiers car elle prévoit bien évidemment des peines qui sont hors de proportion avec ce qui sera encouru par une justice ordinaire mais surtout c'est une justice dite redistributive en tout cas une justice qui est fondée sur la réparation aux victimes et la vérité qui sont les deux points fondamentaux dans ce cas là et la vérité qui dans ces pays en particulier El Salvador également la Colombie a été niée pendant de longues années ne peut résulter que d'une investigation indépendante susceptible de dévoiler la vérité ou une forme de vérité à la suite de sérieuses investigations et donc me semble-t-il l'existence d'une commission de la vérité est nécessaire alors la question des médiateurs faut-il des médiateurs j'irai assez vite parce qu'elle a été largement évoquée par les orateurs qui m'ont précédé c'est un sujet complexe car dans un premier temps je suis personnellement convaincu que les partis doivent pouvoir se parler en direct si j'ose dire c'est-à-dire s'affronter en toute liberté fusse de façon parfois violente mais ensuite une présence extérieure non impliquée dans le conflit est nécessaire pour permettre une avancée des discussions pour dépasser les oppositions qui peuvent parfois paraître insurmontables donc la présence et l'action de médiateurs est indispensable alors quel type de médiateurs ils peuvent agir au nom de l'ONU ça a été le cas avec Salvador c'est souvent le cas dans la mise en fin de conflit armé ou d'une instance régionale ou plus simplement à la demande conjointe des partis ils doivent en tout cas me semble-t-il avoir une connaissance en profondeur du conflit de ces causes des partis en présence et du pays qui cherche à entamer un processus de paix les processus de paix dont je viens de parler doivent aussi bénéficier de résolution d'un appui pardon d'appui de ces pays amis qui entourent la négociation qui parfois l'accueillent qui l'appuient ce fut le cas par exemple dans le processus de Colombie et dans d'autres pour la Norvège ou à plusieurs reprises pour Cuba cette coopération internationale s'inscrit et j'y insiste elle doit s'inscrire dans le long terme en effet un accord de paix est le fruit de long préliminaire pour préparer les esprits convaincre les protagonistes de la nécessité de négocier puis mener la négociation mais il serait regrettable que l'appui international s'arrête à la signature d'un accord de paix ce qui est malheureusement souvent le cas la signature d'un accord de paix ne constitue pas une fin mais un commencement la mise en œuvre est difficile souvent très longue elle implique souvent des réformes structurelles ou profondes et pour cela l'appui de ceux qui ont contribué à l'accord reste nécessaire sur les adversaires des médiateurs je n'insisterai pas je dirais simplement qu'ils sont nombreux en Israël en Palestine en Colombie aux Pays Basques ou ailleurs il s'agit me semble-t-il de les combattre et de protéger les peuples des actions que ceux-ci ont intérêt de ceux qui ont intérêt à la guerre dont la protection des négociateurs de la paix puis des ex-combattants qui sont revenus à la vie civile restent ça a été dit à plusieurs reprises au cours des deux jours qui viennent de passer un grave sujet de préoccupation les deux exemples d'El Salvador et de la Colombie ne sont guère rassurants les accords de paix d'El Salvador considéraient longtemps comme un des grands succès de l'ONU avaient abouti à des réformes très positives la création d'une police civile des réformes en matière électorale une réforme dans la Cour suprême et surtout ce qui avait été très réussi c'était le retour des combattants du FMLN à la vie civile puisqu'ont été élus plusieurs maires et deux présidents de la République issus des rangs du FMLN mais 30 ans après des accords le pays est plongé dans une vague de violence qui n'a cessé depuis des accords et qui en fait l'un des pays actuellement les moins sûrs au monde les accords de paix de la Colombie signés en 96 sont en cours d'exécution mais des défenseurs des droits de l'homme des dirigeants communautaires des paysans des ex-combattants sont assassinés quasi tous les jours dans une grande indifférence et le taux du niveau d'impunité en Colombie reste supérieur à 90% la résolution de conflit armé je termine avec cela n'est pas seulement l'abandon des armes elle nécessite ensuite une volonté politique de paix et une vigilance citoyenne permanente tant nationale qu'internationale merci merci beaucoup Philippe Texier et je passe la parole pour terminer ce premier tour de table à Monique Cheminier Gendrot merci Monique d'ouvrir le micro c'est à vous on m'entend ? tout à fait bien écoutez merci aux organisateurs de m'avoir invité à ces journées plus que nécessaires moi je vais parler du droit international et de l'efficacité des institutions internationales dans la réalisation de leur objectif qui est le maintien de la paix alors le travail qui a été accompli au cours de cette rencontre a permis de mettre l'accent sur cinq conflits qui ne sont pas encore complètement apaisés c'est le moins qu'on puisse dire certains étant encore brûlants ces conflits jalonnent les relations politiques mondiales depuis de nombreuses années sans que les efforts déployés par diverses instances on l'a bien vu pendant ces deux jours ne parviennent vraiment à éteindre le feu des rancœurs entre les protagonistes et on notera l'implication relativement marginale des Nations Unies en tant que telles dans la plupart de ces conflits alors que cette institution a surgi dans le paysage en 1945 et qu'elle a pour but principal le maintien de la paix alors une première raison à ça c'est qu'aucun de ces conflits ne correspond à la typologie qui était en œuvre au moment où les Nations Unies ont été créées parce qu'aucun n'est un conflit proprement inter-étatique entre deux États clairement opposés entre eux aucun n'est non plus un conflit purement interne compte tenu de l'implication d'États voisins ne serait-ce que par le fait qu'il y a en général un grand nombre de réfugiés il s'agit donc de conflits entre des groupes qui n'ont pas trouvé l'appartenance étatique qu'ils revendiquent alors parfois ils appartiennent à un État mais veulent s'en séparer pour accéder à leur propre souveraineté parfois ils veulent tout en restant au sein de la même communauté politique prendre le pouvoir pour l'orienter selon leur idéologie ou l'utiliser de manière à mettre la main sur les richesses du pays mais l'hétérogénéité de ces conflits rend difficile la question de savoir sur quel ensemble de normes juridiques il faut s'appuyer pour aller vers leurs solutions et pourtant la référence juridique est essentielle parce que lorsque les subjectivités entre les humains sont exacerbées au point de conduire à des violences meurtrières le droit est le seul outil à même de ramener un peu d'objectivité et donc la paix alors nous savons parce que les anthropologues nous l'ont appris que dès que les humains forment une société ils élaborent et acceptent entre eux un certain nombre de normes communes relatives aux liens interpersonnels à la propriété au pouvoir et à sa transmission ce sont les valeurs sur lesquelles se fonde la société et ce sont telles que la justice peut mettre en œuvre au sein de cette société et si des conflits naissent de subjectivité exacerbée chacun pensant savoir ce qui est juste à son égard il y a des procédures car le droit ce sont des normes et des procédures il y a des procédures qui vont permettre de créer un espace d'objectivité et donc un tiers le médiateur ou le juge va rappeler quels sont les termes de la loi applicable et il dira comment celle-ci peut et doit servir de base au règlement du conflit mais ce schéma théorique est mis à mal par les situations concrètes d'une part le partage des humains en société nationale est le résultat des aléas de l'histoire et ce que l'histoire a fait l'histoire peut le défaire et c'est ainsi que les communautés nationales naissent vivent et qu'il leur arrive de mourir alors ceci se fait le plus souvent dans les convulsions politiques qui sont l'occasion de grandes violences soit qu'un groupe humain décide de s'approprier un autre groupe et son territoire et de la servir en étendant sa puissance soit qu'un sous-groupe à l'intérieur d'une entité étatique souhaite faire sécession et que cela déclenche une réaction violente d'opposition de la part du pouvoir central mais d'autre part si tous les humains appartiennent à des groupes différenciés relevant du droit distinct ils appartiennent aussi à la communauté mondiale et celle-ci nécessite un droit commun à tous les humains et ce droit devrait être à même d'aider à trancher les revendications de conquête ou de séparation or nous ne pouvons que constater la faiblesse des règles d'un droit commun mondial dont le respect permettrait une issue pacifique au conflit quant à la charte des Nations Unies elle a pour objectif afficher le maintien de la paix sa crédibilité est donc directement mise en cause par la persistance des conflits et plusieurs orateurs dont je partage la vision des choses ont été ce soir particulièrement pessimistes sur l'avenir des conflits au sein de l'humanité les Nations Unies créées au sortir de la seconde guerre mondiale ont été pensées pour gérer les conflits entre membres de l'organisation et sont considérées comme membres les états je mets les guillemets c'est-à-dire les groupes humains organisés comme tels ayant participé à la fondation de l'organisation et puis ensuite on a admis de nouveaux membres mais par un vote de l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité cette dernière condition a évidemment restreint la liste des états membres aux groupes agréés par les cinq membres permanents et par leurs alliés cela dit même à l'égard des membres des Nations Unies ainsi considérées la compétence de l'organisation est limitée elle garantit solennellement leur intégrité territoriale il lui est donc impossible d'accompagner des mouvements sécessionnistes et il lui est interdit c'est l'article 2 paragraphe 7 d'intervenir dans les affaires qui relèvent de la compétence nationale d'un état cette disposition a commencé à poser des problèmes d'interprétation avec les conflits coloniaux et cela a conduit les Nations Unies à s'immiscer dans les luttes de libération nationale contre la vie notamment de la France pour l'Algérie et du Portugal pour l'ensemble de ses colonies l'une et l'autre de ses puissances considérant qu'il s'agissait de conflits internes les Nations Unies sont passées outre et la décolonisation s'est poursuivie tout en laissant cependant non régler quelques problèmes de décolonisation parmi lesquels celui de la Palestine dont on a parlé pendant ces journées pour tous les conflits n'étant pas caractérisés nettement comme opposants deux états les Nations Unies ne sont pas directement compétentes sauf à considérer une situation comme susceptibles de menacer le maintien de la paix dans ce cas elles peuvent inviter les parties à ce conflit à régler leurs différends par des moyens pacifiques et la liste de la charte est très claire négociation enquête médiation conciliation arbitrage et voie judiciaire c'est bien cela dialogué entre ennemis mais les moyens pacifiques peuvent ne pas suffire et il faut lorsqu'ils ont montré leurs limites que l'on puisse contenir la violence de manière plus organisée c'est ce qui a été prévu par la charte car le conseil de sécurité peut intervenir avec différents moyens mis à sa disposition lesquels vont en principe jusqu'à des moyens militaires or les conflits qui ont été étudiés ici ont fait l'objet de négociations certaines pas tous sous les auspices des Nations Unies mais lorsque ces négociations ont montré leurs limites il n'a pas été possible de passer aux autres moyens prévus dans le cadre des Nations Unies cela nous indique que les Nations Unies pour une série de raisons échouent à remplir leur fonction de maintien de la paix alors je vais dire ici rapidement pourquoi et je reviendrai ensuite sur la véritable carence du système qui n'a pas été conçu pour un monde révolutif et qui n'a pas les moyens d'assurer le maintien de la paix dans une société mondiale marquée par une grande instabilité les Nations Unies peinent à remplir la mission qui leur avait été assignée par la charte cela pour une série de raisons que je vais dire brièvement j'en ai recensé quatre ici 1 le caractère aristocratique du conseil de sécurité avec la présence de cinq membres permanents dotés du pouvoir de veto ce qui a eu pour conséquence l'absence d'objectivité de l'organe principal cet organe ne sert qu'à protéger les intérêts nationaux des grandes puissances et de leurs alliés il est dominé et paralysé par la raison d'état de ses puissances 2 les états n'ont pas mis à la disposition du conseil les forces internationales intégrées qui étaient pourtant prévues par l'article 43 de la charte et qui leur est permis d'agir les substituts qu'on a trouvé à ces forces casques bleus ou forces d'interposition mais pas d'intervention maintiennent des statuquos fragiles et ne permettent pas une dynamique de paix un exemple en a été donné ce matin à propos de la force des Nations Unies créée pour le Congo 3 le conseil de sécurité a ignoré totalement depuis la création des Nations Unies la tâche qui lui était assignée avec l'article 26 d'avoir à réglementer les armements je cite de manière à n'utiliser pour cela que le minimum des ressources humaines et économiques du monde ne serait-il pas judicieux que nos parlementaires interpellent le ministre des affaires étrangères sur son devoir comme représentant d'un membre permanent du conseil de sécurité de faire mettre à l'ordre du jour du conseil de sécurité l'application de l'article 26 de la charte je pose la question 4 enfin le conseil de sécurité n'a pas su contrôler l'usage de la légitime défense avec rigueur il a laissé les états prendre ce prétexte pour des actions illicites et l'organisation a laissé planer le doute sur la légalité d'une légitime défense préemptive pourtant contraire au texte de la charte ça c'est le bilan objectif je crois de l'action du conseil de sécurité ou plutôt des blocages de la charte elle-même ou des suites de la charte mais au-delà de ces carences par rapport aux missions telles qu'elles étaient prévues par les textes je voudrais souligner que c'est la conception même du système international qui ne lui permet pas de jouer un rôle décisif dans le règlement des conflits et je soulignerai pour cela dans le temps qui m'est imparti deux raisons la consécration du principe de souveraineté et le manque d'adaptabilité du système aux modifications inéluctables dans la répartition des humains en groupes différenciés le principe de souveraineté des états des états existants tels qu'ils existent entrent en contradiction violente avec le développement d'un droit international s'imposant aux mêmes états au nom de leur souveraineté qui se définit je vous le rappelle comme un pouvoir au-dessus duquel il n'y a rien les états acceptent ce qui leur convient dans le droit international par le jeu de leur adhésion à des traités et ils ne sont soumis à aucun contrôle de leur respect de ces traités une fois qu'ils y ont adhéré ils peuvent donc les ignorer impunément et parce que souverains ils sont libres de refuser de se soumettre à la justice internationale on a parlé de la république du Congo ce matin c'est un bon exemple la RDC après la guerre de 1998 a voulu porter la question de la responsabilité des états tiers dans les violations massives des droits humains commises sur leur sol devant la cour internationale de l'AE pour obtenir des réparations en faveur des victimes la cour internationale civile celle des Nations Unies je ne parle pas de la cour pénale c'était d'état à état pour obtenir des réparations pour des violations massives du droit l'affaire a été plaidée elle sera jugée cet été mais la RDC n'a pu traduire devant la cour que l'Ouganda les autres étatières les nombreux autres étatières impliqués dans ce conflit n'acceptent pas la compétence de la cour tel est l'effet de leur souveraineté il n'y a rien à dire à cela ou alors il faut remettre en question la souveraineté pour aller vers des principes juridiques communs reconnus et respectés par l'ensemble de la communauté internationale il faut évacuer la souveraineté de l'horizon politique des peuples pour l'arranger au magasin des antiquités alors en disant cela ici j'espère éviter le malentendu que mes propos occasionnent souvent je ne souhaite pas la disparition des états au profit d'un état mondial qui effacerait les communautés politiques existantes je pense que ces communautés qu'on les nomme états ou autrement sont indispensables à la vie elles représentent la diversité du monde elles sont le fruit d'une histoire qu'il serait mortifère de vouloir effacer mais il n'y a nul besoin de leur conférer cette qualité de la souveraineté qui conduit à l'impunité des dirigeants et à la recherche inépuisable d'une prétendue unité nationale s'il y a au sein d'un groupe humain un vouloir vivre ensemble suffisamment partagé y compris dans la grande diversité qui caractérise la multitude d'un peuple alors il s'agit d'une communauté politique qui doit vivre et être reconnue comme telle il faut bien sûr préciser quelles sont ses compétences notamment par rapport à des communautés voisines ou à des communautés inférieures éventuellement des communautés supérieures parce que chaque être humain appartient à diverses communautés politiques emboîtées les unes aux autres la commune la région l'État le continent et le monde mais aucun échelon ne doit tenir cette souveraineté que les juristes allemands du XIXe siècle avaient appelé la compétence des compétences c'est-à-dire le droit de se doter de tous les pouvoirs qui caractérisent la souveraineté car même la communauté d'échelon supérieur ne doit pas disposer d'un pouvoir sans contrainte car le droit international qu'il serait préférable de nommer le droit mondial doit s'imposer à tous ce droit c'est l'ensemble des droits humains universels qui fondent l'unité de la communauté humaine on a progressé depuis les Nations Unies car leur meilleur apport a certainement été la formulation de ces droits à travers la déclaration universelle et notamment les pactes internationaux sur les droits civils et politiques ou économiques sociaux et culturels mais le problème reste entier de leur effectivité et les crispations sur la souveraineté ont une autre conséquence elles ne permettent pas l'adaptabilité du système aux modifications inéluctables dans la répartition des humains en groupes différenciés les états qui ont été à l'origine de la charte n'ont pensé qu'à prendre acte du rapport de force qui caractérisait le monde à la sortie de la seconde guerre mondiale aussi ont-ils fondé le système international sur la composition du monde en état comme ils étaient à la date de 1945 et le verrou qui a été mis à l'entrée de nouveaux états dans le système par la nécessité du vote unanime des cinq membres permanents a conduit à ouvrir l'organisation à de nouveaux états certes mais en laissant au bord du chemin les groupes rencontrant l'hostilité de l'un ou l'autre des membres permanents le seul élément permettant au système un peu d'adaptabilité à des situations nouvelles était le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes il a servi de point d'appui juridique pour les luttes de libération nationale il a permis je l'ai rappelé de mener à terme l'essentiel des décolonisations mais son champ d'action a alors été circonscrit étroitement laissant place à une évolution très négative vers une essentialisation de l'état souverain face à cette problématique l'idéologie même des Nations Unies ne leur a pas permis de développer des procédures pacifiques permettant d'accompagner les changements dans la composition du monde or depuis 1945 ce sont ces bouleversements de la carte du monde qui ont été à l'origine des plus graves conflits il y a ceux de la décolonisation dont il reste encore des séquelles mal réglées non réglées comme la Palestine le Sahara occidental la Nouvelle Calédonie et d'autres encore il y a eu ceux de la dislocation de l'ex-URSS ou de l'ex-Yougoslavie il y a en Afrique des conflits latents qui est très enquisté comme celui qui frappe le Mali confronté aux collectivités très diverses qui coexistent dans ce grand pays il y a des peuples mal répartis autour d'une frontière comme le peuple basque ou le peuple irlandais dont il a été question ici et puis il y a encore d'autres cas le peuple de Hong Kong contraint de perdre l'autonomie de son système politique et Taïwan menacé d'un sœur comparable cette liste d'exemples non exhaustives montre à quel point la vie est mouvement et évolution et comment la sagesse serait de considérer la structuration du monde en groupes humains différenciés comme quelque chose qui n'est ni stable ni définitif il faudrait donc qu'une capacité soit reconnue à des institutions internationales pour accompagner en souplesse les mouvements des peuples du monde et l'institution internationale que ce soit les actuelles Nations Unies ou une autre organisation plus adaptée au monde actuel dont j'appelle de mes voeux la naissance doit être en charge de ce problème nous savons quels sont les écueils et ce colloque les a bien mis en lumière l'étape de la médiation doit être menée selon deux phases différentes il faut d'abord un moment dans la discrétion avec peu de personnes impliquées en effet les parties à un conflit ne peuvent pas faire de concession publique au début d'une négociation sauf parfois risquer leur vie un ou deux médiateurs sont alors suffisants pour entendre les points de vue mesurer l'ampleur des difficultés et amorcer le dialogue mais nous l'avons bien vu ici les négociations sont le plus souvent asymétriques et la partie forte joue de tout son poids dans le rapport de force c'est alors qu'une seconde étape devient nécessaire dans laquelle la négociation peut être publique et se déroule dans un cadre élargi la partie forte osera moins imposer ses prétentions devant témoins mais pour que ces deux étapes puissent être menées à bien certaines conditions sont indispensables il faut des procédures encadrées par un organe objectif cet organe ne peut pas être composé de représentants d'État parce que chaque État se positionne devant ces questions à partir de sa situation au regard de sa propre unité nationale et de la prise en compte de sa diversité aucun ne peut être objectif il faut donc chercher d'autres solutions il y a des ébauches dans certains conflits on l'a vu dans les discussions de ces deux jours notamment avec ce qu'on a appelé dans certains cas des groupes de contact internationaux il faut renforcer l'idée d'une sorte de comité des sages mis à la disposition des partis lorsque l'heure des négociations arrive et ce comité devrait assumer que les négociations tournent autour des valeurs de base du droit commun et que les négociateurs bénéficient d'un statut de protection ce comité devrait accompagner les partis vers des processus de justice traditionnelle il faudrait qu'il soit le cadre dans lequel les conflits pourraient venir s'inscrire ces éléments une fois situés dans un contexte dépassionné par l'élimination de l'enjeu de la souveraineté permettraient d'accompagner le mouvement de la vie entre communautés humaines en évitant les violences imaginez qu'il n'y ait plus l'enjeu de la souveraineté et qu'il s'agisse simplement de s'organiser en communauté politique avec des compétences par rapport à des communautés voisines ou des communautés supérieures je pense que la détente serait considérable alors la question que je vais poser pour conclure vous avez déjà compris ma réponse c'est cette évolution positive peut-elle se faire dans le cadre actuel des Nations Unies je réponds non l'obsolescence de cette institution n'est plus à démontrer elle a fait de bonnes choses il faudra d'ailleurs les conserver ou les reformuler mais toute réforme de son statut est rendue impossible par la condition d'un vote unanime des cinq membres permanents articles 108 et 109 de la Charte il est donc me semble-t-il de la responsabilité de tous ceux qui souhaitent que la société mondiale sorte des innombrables violences qui la minent de commencer à penser à de nouvelles institutions permettant de dialoguer avec l'ennemi de manière fructueuse je vais conclure en interpellant à nouveau nos parlementaires à Caen une nouvelle rencontre à l'initiative de l'Assemblée nationale sur le thème du renouveau nécessaire des institutions internationales je vous remercie de votre attention merci beaucoup je passe immédiatement la parole à Thérésa qui doit nous quitter rapidement et après à Liv Torres si elle est encore là puisque Thérésa a été interpellée donc à vous merci beaucoup merci à tous les participants pour cette discussion vraiment intéressante je ne sais pas si j'ai été remise en cause non je ne crois pas sur l'histoire des membres du conseil de sécurité je crois qu'ils ont beaucoup de travail à faire je pense que les Nations Unies ne sont pas une organisation parfaite mais elle peut apporter une contribution énorme à la sécurité et même quand on voit le conseil de sécurité bien sûr qu'il y a des questions clés encore importantes mais plus tôt que de la critiquer je pense qu'elle peut encore apporter sa contribution et nous ne pouvons pas nous débarrasser de cette institution comme cela je crois que ce serait une enceinte pour discuter de questions difficiles par rapport au rôle que jouent les Nations Unies même le conseil de sécurité peut jouer un rôle chaque organe de l'organisme accomplit des tâches spécifiques et on peut arriver à faire un bon travail par exemple en Colombie par exemple en Colombie il y a eu des consultations avec des membres de la société civile et il y a eu des missions de deux autres pays qui ont joué un rôle clé dans le maintien de la paix dans cette zone et l'ONU joue un rôle clé en Afrique du Nord Yémen Libye et le conseil de sécurité a donné le pouvoir aux organes de l'ONU à gérer les négociations vers la paix la situation en Libye est très tendue en partie parce qu'il y a eu un changement de pouvoir c'est-à-dire que c'est partie de le pouvoir et partie des forces armées à des politiques et il semblerait que la conjoncture en Libye porterait vers une issue positive pour tous ceux qui travaillent à l'intérieur enfin au sein des organes des Nations Unies ou qui travaillent avec des partenaires de l'ONU qui travaillent sur des dossiers de consolidation de la paix au niveau local nous estimons tous que l'ONU bien que elle ait des défauts elle est le meilleur organe dans le monde pour arriver à trouver la paix et ses réformes merci beaucoup je suis navrée je dois vous quitter j'ai une autre réunion mais merci pour m'avoir invité au revoir merci beaucoup merci Thérésa Sébastien est-ce que je peux intervenir immédiatement je voulais vous remercier tous colloque était très intéressant il y a eu beaucoup de commentaires très intéressants j'ai deux commentaires à faire premièrement par rapport à Israël et Palestine parce que effectivement certains disent qu'il faut absolument reconnaître Israël afin de pouvoir avancer mais il faut aussi avoir des contacts entre les deux parties actuellement les palestiniens entre les deux côtés il y a très peu de communication très peu de contacts et je peux que tous les partis prenant dans le monde doivent soutenir l'idée de l'importance de la paix et les aider à atteindre cet objectif il faut aussi que les conflits ne sont pas toujours de nature politique c'est-à-dire que c'est souvent lié à l'inégalité souvent les conflits sont liés à des problèmes de classe sociale de race de différentes d'appartenances d'identité et il faut reconnaître cela mais chaque politique a un fond de politique chaque conflit a une issue mais les conflits deviennent de plus en plus compliqués et donc ça veut dire qu'il faut avoir une conversation traversale qu'il faut défaire les silos et si on peut passer à travers les idées divisées les divisions le mieux c'est le plus que nous pouvons avoir quand les conversations sont possibles on peut toujours espérer d'arriver à un issue positif je dois m'arrêter là donc je vous remercie merci beaucoup c'est Michel Yéviorka qui reprend la main pour conclure cette superbe rencontre donc je voudrais dire quelques mots de conclusion en même temps que dire que tout ceci appelle bien des suites notre rencontre fera date elle nous a permis d'y voir beaucoup plus clair sur certaines expériences historiques sans langue de bois et ça je pense que c'est extrêmement important nous sortons transformés de ces deux journées des idées ont été proposées des suggestions parfois concrètes Frédéric Dumas à propos de la RDC Charles Anderlin suggérant à la maire de Paris de mieux faire ses invitations de personnalité et surtout nous comprenons mieux à quel point les problèmes qui nous ont réunis exigent une approche qui soit globale totale et durable globale parce que la paix et la justice même si la violence ou la guerre sont limitées à une petite partie du monde ça appelle de prendre très très vite en compte des données géopolitiques planétaires qu'il s'agisse du droit international des ONG des facilitateurs des médiateurs de l'intérieur comme a dit Jonathan et il me semble qu'ici il ne faut être ni naïf ni trop angélique oui les dimensions internationales des conflits comportent des dimensions merveilleuses des ONG des acteurs humanitaires des institutions internationales qui promeuvent les droits de l'homme mais la vie internationale c'est aussi le cynisme les intérêts économiques le pillage ce qui nous a été dit sur la RDC était terrifiant c'est aussi on vient d'entendre une belle analyse c'est aussi les limites de l'action classique en tout cas des grandes organisations internationales pas toujours faciles Monique vient de nous le montrer donc un il faut penser ces questions globalement deux ces questions appellent de penser les choses totalement ce qui n'est pas exactement la même chose penser totalement c'est à dire on ne peut pas saucissonner les enjeux traités à part la justice la vérité la paix la réconciliation il faut que tout ceci forme un tout ce qui veut dire évidemment des conditions favorables de démocratie de système politique une culture partagée ce qui n'est pas toujours facile la paix risque sinon c'est une expression que j'ai entendue tout à l'heure être frelatée et la démocratie n'est pas toujours autre chose que pathologique malheureusement je pense aussi que nous avons pris mieux conscience de l'importance de tout ce qui est volonté collective c'est pas une question uniquement les questions dont nous avons parlé de discussion au sommet entre quelques experts et responsables de bonne volonté il y faut la société tout entière il y faut des mobilisations citoyennes il y faut un système politique qui rende tout ceci possible et même un système géopolitique c'est donc un deuxième ensemble de choses très très importantes tout ceci fait système et on en sort que si les conditions sont réunies enfin ces questions exigent de penser les choses de manière durable la capacité d'anticipation en particulier est une question cruciale on en a eu des exemples vraiment très impressionnants je pense aussi qu'on a vu des exemples d'échecs ou de limites de l'anticipation dans le cas colombien je ne reviens pas sur tout ça je voudrais terminer en disant que ces processus dont nous avons parlé il ne faut pas qu'ils soient unilatéraux unilatéraux dans trois semaines la justice française doit juger un négociateur que nous avons entendu tout à l'heure côté OTA Josu Urruti Kutchea il va être jugé pour des frais qui sont liés à ces activités de préparation d'une sortie de la violence je pense je pense aussi que nos échanges et nos réflexions devraient contribuer à ce que l'on comprenne mieux à quel point après et pas simplement pendant les négociateurs doivent être protégés dans leur intégrité et je dirais dans leur existence est-ce qu'on peut faire confiance aux états la question a été posée je terminerai là-dessus c'est une question décisive qu'est-ce que l'engagement d'un état comment faire lorsque le pouvoir d'état change que tout risque d'être remis en cause quel soutien politique mobiliser comme l'a dit Michael Keating tout ceci c'est des grandes questions alors je vais m'arrêter là parce que l'heure a tourné je pense que c'est le moment de nous séparer les interprètes sont épuisés et donc il faut les remercier aussi peut-être que Sébastien voudra nous dire un dernier mot de remerciement et de salut en tout cas qu'il y a eu pour organiser cette rencontre un parlementaire un homme de cinéma et un chercheur en sciences sociales c'est quelque chose qui est je crois très très constructif et je voudrais le signaler aussi c'est dans ce type de coopération que nous pouvons avancer donc j'espère je suis même convaincu qu'il y aura des suites très constructives et moi je tiens à vous dire j'ai passé un très très bon moment avec vous merci beaucoup j'ai déjà trop parlé mais je voudrais ajouter mes remerciements aux organisateurs pour avoir été inclus dans ce colloque pour moi c'était très riche dans le récit des expériences des négociateurs des gens de la paix de partout mais en sommaire pour moi la plus grande leçon c'était de reconnaître les grands efforts qui ont été nécessaires pour arriver à un accord et les grands efforts qui sont nécessaires pour appliquer et continuer cet accord pour changer les conditions de conflit à des conditions de paix merci pour avoir été ensemble et je suis très content de cette expérience merci à tous les traducteurs vont nous abandonner donc nous allons nous arrêter des suites il y en aura il y en aura parce que je pense qu'elles sont archi nécessaires j'ai pris conscience de beaucoup de choses pour ma part je sens avoir grandi un petit peu dans ce monde assez compliqué des conflits ce que je compte faire c'est au moins répondre au plus vite à cette interpellation de Monique sur l'article 26 puisque ça fait partie des combats que je mène depuis plusieurs années donc allons-y et allons-y ensemble merci vraiment beaucoup à tous c'était passionnant enrichissant et nous allons faire fructifier au mieux cette expérience avec comme le disait Michel des universitaires une initiative d'artistes et puis des parlementaires à très bientôt j'espère et en tout cas encore une fois merci à tous merci pour vos lumières également merci bye bye thank you goodbye bye